Cela conclut la présentation des visiteuses et visiteurs pour aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci. Bonjour, M. le Président. Aujourd'hui, c'est le jour de l'équité salariale en Ontario. Cela symbolise à quel point la femme doit travailler jusqu'à l'année prochaine pour obtenir le même salaire qu'un homme par rapport à l'année dernière. Si vous êtes une femme racialisée, autochtone, faisant partie de la communauté LGBTQ+, ou si vous êtes handicapé, l'équité salariale est la loi que nous voulons avoir dans notre province. Alors, j'ai une question pour le Premier ministre. Va-t-il renforcer les lois pour s'assurer à ce que les travailleuses de notre province puissent recevoir les mêmes salaires que les hommes? Réponse. M. le Président, notre gouvernement est engagé à soutenir une équité salariale à travail égal, paiement égal. Notre gouvernement a proposé des mesures législatives pour s'assurer à ce qu'il n'y ait pas de fossés creusés dans l'inégalité salariale. Nous allons nous assurer à ce que les employeurs satisfaient les exigences en matière d'équité salariale pour le même travail. Nous voulons assurer que nous avons un système fonctionnel en place. Nous travaillons dur pour cet enjeu. Nous travaillons également en vue d'autonomiser les femmes et de leur offrir le soutien nécessaire pour qu'elles puissent avoir les ressources nécessaires pour pouvoir entrer ou entrer à nouveau sur le marché du travail. Nous allons abattre les obstacles pour que les femmes puissent se sentir libres d'obtenir des postes qui sont majoritairement occupés par des hommes. M. le Président, nous prenons les mesures nécessaires pour nous assurer que nous allons aller dans les communautés et s'assurer à ce que les organismes puissent permettre aux femmes de réussir dans notre province. Complémentaire ? M. le Président, ce gouvernement essaie de supprimer le salaire professionnel de la santé. Le coût de la ville ne cesse d'augmenter. Beaucoup de femmes ont du mal à pouvoir subvenir à leurs besoins de base. Le gouvernement ne fait rien pour pouvoir trouver une solution à cette crise d'abordabilité. Ils veulent bénéficier, avantager plutôt les organismes. Les femmes gagnent moins. Les études montrent que les femmes ont un salaire beaucoup moins élevé que les hommes. Le Premier ministre va-t-il assurer une équité pour tous ? Réponse ? La participation des femmes dans la main-d'oeuvre a augmenté de façon significative, mais nous savons qu'il y a toujours des inégalités salariales. Nous devons augmenter la participation des femmes dans la main-d'oeuvre, ainsi que leur représentation dans les secteurs économiques hautement productifs, tels que dans l'agriculture. Nous pouvons ajouter 60 milliards de dollars dans l'économie d'ici 2026. Nous avons vu une augmentation de la participation des femmes dans la main-d'oeuvre. Environ 70 000 femmes depuis le mois de décembre sont entrées dans la main-d'oeuvre. Nous continuerons à aller de l'avant, car nous savons que les femmes ont tant à contribuer pour notre province. Les femmes doivent avoir le temps pour prendre soin de leur famille. La taxe sur l'essence rend les choses difficiles. Les femmes ont du mal à pouvoir subvenir à leurs besoins de base. Alors, j'encourage les députés d'en face à nous soutenir. Intervention de la présidence. Arrêtez la pendule un instant. Je n'arrive pas à entendre ce qui est dit dans mon oreillette. Il semblerait qu'il y ait des problèmes techniques. Alors, s'il vous plaît, pas de cris. Redémarrez la pendule. Complémentaire final. 68 cents sur un dollar, c'est ce que les femmes gagnent actuellement. Et cela n'est pas correct. Ce n'est juste pas correct. Il faut combler ces inégalités salariales. Cela affecte tous les travailleurs. Et c'est là, si on arrive à combler ces inégalités, cela pourra attirer plus de personnes pour venir dans notre province. Alors, au Premier ministre, va-t-il s'engager à combler ce fossé salarial une bonne fois pour toutes? Que les députés regagnent leur siège. La ministre associée, pour la réponse. La députée d'en face a raison. C'est pour cela que nous voulons saisir les opportunités pour les femmes. C'est une autre priorité. Les femmes contribuent à notre économie en général. C'est pour cela que nous investissons des sommes majeures pour automatiser les femmes, pour proposer plus de programmes pour les femmes. Les femmes pourront recevoir plus de soutien pour entrer dans la main d'oeuvre et pour les métiers spécialisés à l'avenir. Nous avons investi plus de 170 millions de dollars dans des programmes de formation afin que les femmes puissent recevoir une formation pour les emplois dont la demande est élevée. C'est pour cela que le ministre du Développement économique a pu sécuriser des investissements. Vous allez voir plus de femmes dans ces postes. L'Ontario est prêt à accueillir des femmes et à les voir travailler au premier plan. Merci. Question suivante, la chef de l'opposition. Monsieur le Président, deux membres de la communauté LGBTQ+, à travers l'Ontario, font face à des manifestations de haine. Mais l'Ontario n'a pas de plan lorsqu'il s'agit de pénaliser ces personnes qui sont anti-queer, anti-LGBTQ+. Est-ce que ce gouvernement est d'accord que les personnes queers en Ontario ont besoin de plus de protection et ont besoin d'espaces plus sécuritaires? Réponse? Ministre du Multiculturalisme, merci Monsieur le Président. J'aimerais remercier la chef de l'opposition pour son excellente et importante question. Tout d'abord, l'Ontario est fier d'accueillir des communautés LGBTQ+, résilientes. Il n'y a pas de place pour la haine de quelconque sorte en Ontario. En tant que ministre de la Citoyenneté et du Multiculturalisme, je suis fier de travailler avec la communauté LGBTQ+, de les écouter, d'écouter leurs témoignages et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous voulons travailler ensemble pour l'équité et l'inclusion. Nous continuerons de travailler avec les communautés LGBTQ+, qui sont nos alliés et nos partenaires, afin de pouvoir bâtir une province beaucoup plus inclusive. Ensemble, nous continuerons à bâtir une province où toutes les personnes, peu importe leur âge et leur origine, peuvent venir s'exprimer et exprimer leur amour pour les personnes pour lesquelles elles souhaitent l'exprimer. Complémentaire, malheureusement, cette haine est tolérée. Il y a quelques mois, j'étais à Hamilton, lorsqu'un artiste drag a fait une performance à Kelsis. Malheureusement, il y a eu une manifestation haineuse à l'extérieur du restaurant. La personne élu bon temps, mais moi-même, nous sommes présentés pour soutenir cette personne. Mais malheureusement, ce genre d'incident a lieu partout dans la province, que ce soit à Laura, à Sarnia, à Peterborough, à Ottawa et même à Toronto. Monsieur le Président, il y a ces villes en Ontario où ces artistes drag ont dû faire face à la haine. Les communautés se sont alliées, mais nous avons besoin d'actions de la part de nos personnes. Est-ce que le gouvernement va s'engager à soutenir les communautés LGBTQ+, ainsi que les artistes drag de la province? La réponse, le ministre du multiculturalisme. Merci, Monsieur le Président. Merci encore une fois la chef de l'opposition pour sa question. Encore une fois, la haine sous toute forme n'est pas tolérée par notre gouvernement et encore moins dans notre province. L'Ontario est une province qui accueille tout le monde, peu importe leurs origines, leurs religions et leurs croyances. Et même peu importe votre orientation sexuelle. J'aimerais rappeler les déo-démocrates que c'est grâce à ce gouvernement, sous le leadership du gouvernement, que nous avons investi 40 millions de dollars pour soutenir les communautés de foi. Nous avons sensibilisé contre la haine sous toutes ces formes. Monsieur le Président, ce gouvernement soutiendra toujours les communautés de LGBTQ+, et toutes les communautés vulnérables. Nous voulons assurer à ce que ces personnes puissent vivre et ne pas faire face à la haine dans notre province, et que ces personnes puissent se réussir également. Complémentaire final. Monsieur le Président, je remercie le ministre pour ces belles paroles, mais nous avons besoin de mesures actuellement. Les personnes queers et trans dans notre Ontario demandent de l'action de la part du gouvernement depuis des mois. On parle ici des communautés de SLGBTQ+, mais il y a également des entreprises du membre du personnel qui perçoivent des attaques. Est-ce que le gouvernement va se lever et se battre contre l'extrémiste pour éviter à ce que ces personnes puissent retourner dans le placard ? Que les députés regagnent le siège. Réponse le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa réponse, pour sa question, plutôt. C'est une question essentielle. Nous soutenons tous les Ontariens et toutes les Ontariennes, peu importe leur orientation sexuelle, leur race, leurs origines. Nous ne voulons forcer personne à retourner dans le placard. Mais je comprends les problèmes que mentionne la chef de l'opposition. Elle essaie de défendre les intérêts importants de la communauté. C'est pour cela que le gouvernement, la solliciteur générale, le ministre du multiculturalisme et le ministre de l'éducation ont proposé des modifications au système scolaire. Nous sommes tous concernés par ce problème. Et je pense que la députée d'en face comprend à quel point il est important que toutes les personnes dans cette province se sentent en sécurité. Toutes les personnes méritent de vivre en Ontario et de prospérer, et peu importe qui vous êtes, qui vous aimez et qui vous priez. Question suivante, députés de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, il y a Scarlett Bobrow et d'autres artistes drag connus au Canada qui sont présents ici même en Chambre aujourd'hui. Monsieur le Président, ces personnes ont demandé des actes de la part du gouvernement depuis déjà des mois. Ils demandent de l'aide du gouvernement. Leurs performances plutôt sont ciblées par des personnes qui nourrissent la haine. Mais il n'y a pas de réponse et d'actes réels posés par le gouvernement. Nous devons aborder cette haine auxquelles ces communautés LGBTQ+, font face. Nous voulons savoir aujourd'hui, est-ce que vous allez travailler avec nous pour nous assurer à ce que ces mesures législatives deviennent des lois et pour qu'on puisse protéger la communauté ? Réponse ? Comme je le dis, souvent, la Chambre va revoir les maisons législatives lorsque celles-ci seront déposées après les députés pour en prendre leurs décisions de façon individuelle. Si le projet de loi est bien présenté, alors ce projet de loi recevra le soutien de tous les députés, peu importe leur parti. Nous voulons des mesures législatives visant à protéger toutes les communautés, Monsieur le Président. Et nous avons fourni les ressources nécessaires grâce au ministre du multiculturalisme afin que toutes les communautés puissent savoir qu'elles sont en sécurité. Une fois que ce projet de loi sera déposé, alors nous allons l'étudier comme nous le faisons pour tous les projets de loi d'intérêt privé. Merci, Monsieur le Président. Nous ne parlons pas ici de toutes les communautés, mais plutôt de cette communauté, la communauté des personnes dragues, la communauté des 2S LGBTQ+, à travers la province. Les communautés dans notre province sont ciblées par des attaques, par de la violence devant la porte même des entreprises et des petits commerces, que ce soit à Guelph, à Kingston, à Kitchener, à Brookville, à Lampton, à Sarnia, à Saint-Saëns-Marie, à North Bay, et la liste est longue, je pourrais encore continuer longtemps. Ce projet de loi prendra des années afin qu'il soit adopté. Est-ce que vous allez accélérer le processus afin que la communauté, aujourd'hui, s'assure protégée, aujourd'hui, Monsieur le Président ? Que les députés regagnent leur siège ? Le leader parlementaire du gouvernement, je pense que la Commission des droits de la personne s'assurera de la sécurité et de la protection des personnes. Hier, nous avons parlé des échecs du système criminel. Nous sommes d'accord, nous devons faire un meilleur travail dans le système criminel pour garantir la protection de tous. Hier, cette même personne élue a abordé ce problème. Alors, j'aimerais dire à cette personne que nous ferons tout notre possible, nous ferons tout dans notre pouvoir pour s'assurer que les personnes de notre province se soient en sécurité. Nous continuerons à travailler avec le ministère du multiculturalisme et d'autres ministères. Mais vous pouvez également nous aider lorsqu'il s'agit de proposer de projets de loi. Vous pouvez nous aider. Il ne s'agit pas que de cette communauté importante, mais également de toutes les personnes de ce pays. N'arrêtez pas de dire une chose et puis de dire une autre chose lorsqu'il s'agit de la protection de nos personnes. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Question suivante, redémarrer la pendule. Débité de Markham Unionville. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre associé des Transports. Ma circonscription à Markham Unionville. Nous dépendons de notre réseau de systèmes de transport en commun qui permettent de connecter notre province et la grande région du Toronto. Beaucoup de personnes qui ne vivent pas à Toronto aimeraient avoir accès à des sites et à des activités grâce à un réseau plutôt de transport en commun fiable. Nos familles font face à des difficultés et au coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Ces personnes doivent réfléchir à comment mieux utiliser leurs moyens. En tant que gouvernement, nous trouvons des moyens pour rendre la vie abordable pour les personnes et leurs familles. Est-ce que le ministre associé des Transports pourrait nous dire comment est-ce que le gouvernement agit pour rendre le transport en commun plus fiable ? Le ministre associé pour la réponse. Excellente question de la part du député de Markham Unionville. C'est un excellent député qui travaille d'arrache-pied. Je suis ravi de dire aux députés que nous travaillons pour les travailleurs qui travaillent dur. Nous voulons aider leurs familles. Nous voulons remettre plus d'argent dans la poche des personnes et nous permettons cela grâce à nos mesures. Nous permettons aux enfants de voyager gratuitement. Le musée royal de l'Ontario et d'autres activités sont offertes aux personnes de la province. Nous permettrons aux personnes de même économiser 20% des tickets d'activité. Nous allons remettre plus d'argent dans les poches des familles et cela comprend également leurs moments de divertissement. La réponse est la question suivante plutôt. Je remercie le ministre associé pour sa réponse qui était une excellente nouvelle pour les familles de notre province. Cependant, rendre la vie abordable nécessite d'explorer de nouvelles mesures pour inciter les personnes à participer aux activités. Nous voulons rendre les transports en commun abordables. Contrairement aux libéraux et à leur ancien gouvernement, nous avons des priorités différentes. Nous prêtons attention aux besoins des utilisateurs de transports en commun. Est-ce que le ministre associé pourrait-il nous dire comment est-ce que le gouvernement vise à rendre les transports en commun beaucoup plus abordables ? Le ministre associé des Transports, pour la réponse. Je remercie le député encore une fois pour sa question. L'abordabilité et les transports en commun. C'est pour cela que nous n'avons pas augmenté les frais depuis 4 ans. Ainsi, les utilisateurs de transports en commun peuvent bénéficier de ces frais, notamment dans la région de Pille. Nous offrons également du soulagement aux étudiants et aux élèves postsecondaires. Nous avons diminué les frais de transports en commun, mais ce n'est pas tout. Nous avons éliminé les doubles frais lorsque vous voulez emprunter le réseau Go. Dans quelques semaines, cela comprendra également les frais de CTT. Vous pourrez aller de Barrie à Union et prendre la CTT pour visiter vos amis à Toronto. Question députée de Toronto-Saint-Paul. Merci, M. le Président. Selon la Coalition de l'équité salariale de l'Ontario, j'ai donc une question. Le jour de l'équité montre à quel point les femmes doivent travailler plus pour pouvoir recevoir le même salaire que les hommes l'année dernière. C'est comme si les femmes travaillaient gratuitement. Elles ne reçoivent pas le même salaire que les hommes. Et c'est encore pire pour les femmes immigrantes, les femmes des communautés de SLGBTQ+. Ma question s'adresse au Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre va aider à combler ce fossé, à abroger le projet de loi 124 ? Est-ce qu'ils vont être beaucoup plus transparents aujourd'hui ? Est-ce qu'ils vont être beaucoup plus transparents aujourd'hui ? Ministres associés, des opportunités aux femmes. Notre gouvernement lutte pour pouvoir autonomiser les femmes et pour pouvoir éliminer ces inégalités salariales. Nous essayons d'abattre ces obstacles qui empêchent les femmes de rester dans la main-d'œuvre. Monsieur le Président, nous voyons de plus en plus de femmes. Et lorsque je voyage dans l'Ontario, je vois beaucoup de femmes qui sont des chefs dans leur secteur. Les femmes ont des postes de PDG. Le but est d'avoir plus de femmes à ce type de poste. Nous avons besoin de plus de femmes qui embauchent des femmes. Nous voyons les répercussions d'avoir des femmes dans la main-d'œuvre. Nous investissons des sommes colossales pour pouvoir attirer plus de femmes dans le secteur. Nous voulons que les femmes puissent contribuer à l'équité. Nous voulons autonomiser les femmes. Monsieur le Président, nous prenons cet enjeu au sérieux. Nous savons à quel point les femmes ont un rôle vital lorsqu'il s'agit de faire croître notre économie. Complémentaire. Ces leaders, ces femmes dont le gouvernement parle, ont besoin de recevoir un salaire. Alors, soyez transparents en matière de salaire. Ma question, encore une fois, au Premier ministre. Les tribunaux ont pris leurs décisions concernant le projet de loi 124 qui est non constitutionnel. Mais le Premier ministre veut toujours faire appel et gaspiller l'argent des contribuables. Il dilapie de l'argent des héros de la santé. Les travailleurs ne vont pas se taire. Les femmes travaillent dur, mais elles font toujours face à de l'intimidation constitutionnelle. Le projet de loi 124 n'a pas été avantageux pour les travailleurs et notamment pour les travailleuses. Il faut prendre des mesures visant à détruire ces inégalités salariales. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à payer les salaires aux travailleuses de la santé, oui ou non? Merci, M. le Président. Toutes les femmes dans tous les secteurs sont valorisées. Nous apprécions et nous les remercions du travail qu'ils ont accompli pour faire croître l'économie et avancer la province. Nous voyons plus de femmes qui se rendent dans la main-d'oeuvre. Et n'est-ce pas bien ce que nous voulons voir? Les femmes qui aident à faire progresser le moteur économique de l'Ontario. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voulons tous pour voir les femmes en chef de file pour les habiletés? Qu'elles peuvent devenir des dirigeantes? Et c'est pour cette raison que notre Premier ministre a décidé qu'il faut créer un ministère en ce qui a trait aux affaires aux femmes. Nous prenons cela au sérieux, non seulement pour ma fille, mais également pour toutes les filles, toutes les femmes qui sont en Ontario, toutes les femmes dans cette salle. Nous voyons les avantages en faisant cela parce que je crois entièrement que lorsque les femmes réussissent, la province également va réussir. Arrêtez la pendule. Applaudissements Je vais vous asseoir pour démarrer la pendule. Prochaine question, députée de Simco Grey. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre des services, au public et aux entreprises. L'achat d'une propriété est très coûteux, mais cela ne doit pas être une expérience stressante pour les familles parce qu'elles sont préoccupées par cette nouvelle propriété. Sous le gouvernement libéral, les réglementations étaient en manque pour s'assurer qu'il y a des besoins de protection pour les acheteurs. Malheureusement, leur échec en termes de standards dans cette industrie a mis en risque beaucoup de gens. Les travailleurs acharnés méritent d'être traités de la bonne manière lorsqu'ils achètent une propriété. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que ce gouvernement renforce les protections pour les acheteurs de propriétés? Réponse. Ministre des services, au public et aux entreprises, merci, M. le Président. Merci aux députés de Simco Grey pour cette question excellente. M. le Président, je suis d'accord avec le député que l'accès à la propriété peut être une situation compliquée et stressante pour les familles et les personnes dans la province. C'est pour cette raison que le gouvernement s'est engagé aux gens en Ontario que nous n'allons jamais arrêter de travailler pour faciliter leur vie et améliorer la protection des consommateurs à travers la province. M. le Président, la semaine dernière, j'étais avec le ministre Clark et Tengri pour annoncer une autre étape dans notre engagement pour la protection des consommateurs. Nous avons tenu des consultations avec les experts et le public dans ce secteur pour des logements pour s'assurer que nous adoptons des protections pour l'Ontario entière. Nous explorons aussi d'autres mesures afin que les acheteurs puissent recevoir des conseils juridiques en termes de leur contrat pour s'assurer qu'aucune personne ne soit exploitée de manière négative dans la province. Complémentaire, député de Simco Grey. Merci, M. le Président. Merci au ministère, au ministre de Préférence pour cette réponse. Je suis très satisfaite d'entendre que nous adoptons des mesures en tant que gouvernement pour protéger les consommateurs et le secteur du logement. Mais comme étant, Asimco Grey ont exprimé leurs préoccupations en termes de cette période de refroidissement qui pourrait les affecter. Beaucoup de choses peuvent se produire lorsque l'achat a été signé et lorsqu'ils ont reçu la clé pour leur logement. Notre gouvernement doit adopter des actions pour s'assurer que les consommateurs et leur protection soient augmentées, que ces entreprises qui construisent des logements soient tenues responsables en termes de leurs actions de manière équitable et responsable. Est-ce que le ministre peut nous en dire davantage? Comment est-ce que ces initiatives vont permettre aux acheteurs de propriétés d'avoir leur confiance en Ontario? Réponse. Merci, M. le Président. Merci pour cette question. Sous ce gouvernement et le Premier ministre, nous étions très clairs que nous avons zéro tolérance pour ceux qui essaient d'exploiter les acheteurs de nouvelles propriétés. C'est pour cette raison que mon ministère et mon collègue, le ministre du Logement et des Affaires municipales, a ajouté d'autres pénalités, sanctions sévères pour ces mauvais joueurs. Nous avons des autorités des ordres qui ont reçu des pouvoirs pour répondre à ces contrevenants, pour ceux qui essaient, qui tentent d'exploiter les Ontariens et les Ontariennes pour doubler ces sanctions. En dépit de la loi, il y aura un risque de perdre leur permis. Et pour la première fois, afin de s'assurer, au lieu de profiter, aux promoteurs qui ont des comportements illégaux, vont faire face à des sanctions et des amendes de milliers de dollars. Soyez assurés. En ce gouvernement que nous allons toujours défendre la population, surtout lorsqu'ils vont acheter une propriété importante dans leur vie. Prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Les femmes dans les professions dominées par ces femmes ont lutté pour leurs droits d'équité pendant des années. En 2018, il y a eu un cas qui a été gagné par l'Association des sages-femmes, mais ce gouvernement a continué à discriminer de manière systémique ces femmes dans ce secteur où ils vont recevoir un salaire équitable pour leur travail. Est-ce que le gouvernement va mettre en place l'ordonnance du tribunal et de payer finalement ces sages-femmes le salaire dont elles méritent? Vice-premier ministre, ministre de la Santé. Il est très important que le travail, il est très clair que le travail des sages-femmes pour prendre soin de ceux et celles qui vont être confrontés à une situation importante. Je suis très fière que le 31 mars, nous avons conclu une entente d'un an à travers l'association qui va permettre d'élargir le métier de sages-femmes afin que plus de femmes, plus de personnes qui veulent faire partie de ce secteur peuvent le faire dans les communautés beaucoup plus proches de leur logement. Nous travaillons là-dessus pour nous assurer que les gens ont accès dans les communautés beaucoup plus proches de leur logement. Complémentaire. Monsieur le Président, une augmentation de 1 % n'est pas significative pour ces sages-femmes. Monsieur le Président, lorsque les travailleurs, les femmes, les aides enseignantes, les éducatrices de la petite enfance défendent leurs droits, le gouvernement refuse d'adopter la transparence salariale, supprime leurs salaires, les attaques en justice, mais les femmes n'acceptent pas cela. Je veux saluer les travailleurs éducatifs qui ont forcé au gouvernement de retracer leurs pas en termes d'utilisation de la clause non-obstant. Aujourd'hui, journée d'équité salariale, est-ce que le gouvernement va s'engager d'arrêter leur attaque aux femmes et de créer des projets de loi, des politiques qui vont actuellement combler ces écarts salariales? Réponse? Ministre de l'Éducation, je remercie la députée pour cette question. Pour les travailleurs dans le secteur éducatif, nous avons conclu un accord avec le CSCFP où ils vont avoir une augmentation de préférence chaque année pendant 4 ans. Le syndicat va aussi aider les aides enseignants et les travailleurs essentiels et un accord aussi qui a été conclu en termes de garde d'enfants pour s'assurer qu'il y a plus de participation de femmes dans l'économie. Nous avons signé cet accord pour rendre les services de garde d'enfants abordables. Après des années de négligeance du gouvernement libéral précédent, nous avons créé d'ouvrir plus d'espace pour s'assurer qu'il y a plus de participation dans la main d'oeuvre. afin que les femmes n'ont plus à choisir à rester à la maison pour éduquer leurs enfants ou à se rendre sur les milieux de travail. Nous voulons les motiver afin que les familles puissent recevoir l'aide nécessaire. Donc, elles ont besoin. Prochaine question. Députée de Alderman-Norfolk. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Le tabac est l'un des produits les plus échangés dans le monde entier. Cela met à risque les communautés, leur sécurité, puisqu'il y a plus de crimes en termes de trafic, de traite de personnes de préférence et de bandes illégales. Monsieur le Président, nous savons l'origine de ces enjeux. En Colombie-Britannique, ils ne sont pas satisfaits des prix qui sont montés en flèche puisqu'il n'y a aucun producteur ici. Je ne serais pas étonnée s'il y a des factures en termes de utilisation des services de police. Et avec ce modèle qui a été adopté en 2019, cela changerait la donne. Mais cependant, ils ont retracé leur part. Alors, pourquoi est-ce que cela n'a pas été mis en place dans le budget de 2023? Réponse, adjoint, parlementaire et député de Oakville. Merci. Merci à la députée pour cette question. Nous prenons cela de manière sérieuse. Le tabac de contrebande qui crée une incertitude pour les entreprises et une insécurité pour les familles en Ontario, incluant les entreprises. Nous avons révisé les recommandations des parties prenantes en ce qui a trait à leur rapport. Pour répondre à cette question et équilibrer ce secteur, nous continuons à encourager les partenaires avec les services de police. Et nous savons que ces problèmes de contrebande non réglementés sont des préoccupations. C'est pour cela que nous adoptons des approches pour remédier à cette situation. Complémentaire, merci. En 2014, le gouvernement fédéral a changé la loi du Canada, C-10, en termes de tabac de contrebande, pour ajouter des temps minimums d'emprisonnement. Je suis heureuse que le député a parlé de contrebande de tabac, parce que lorsqu'ils sont montés au pouvoir, ils ont changé le libellé dans cette loi. Comment est-ce que les policiers et les avocats vont mettre en œuvre cette loi lorsqu'il y a une description de non réglementé? C'est une préoccupation, disons, de cela part le gouvernement fédéral, et c'est l'exemple pour laquelle ils ont changé la loi criminelle du Canada, mais le gouvernement a facilité la tâche pour les contrevenants de la loi. À la page 184, dans le budget, cela met à risque le secteur. Et est-ce que le ministre peut nous dire? Pourquoi est-ce que chaque budget... Dans chaque budget, le libellé est mentionné non réglementé et non pas tabac de contrebande? Réponse, nous prenons cela. Sérieusement, dans le budget de 2021, le gouvernement a augmenté les fonds de 1,5 million de dollars pour l'équipe de la PPO et aussi pour augmenter les supervisions dans les frontières à travers d'autres technologies novatrices. Nous avons aussi demandé au gouvernement de les interpeller, d'adopter les réformes de mise en liberté sous caution. Nous espérons que l'opposition va nous appuyer pour changer immédiatement ce qui a trait aux mises de liberté sous caution. Prochaine question. Député de Houtgen, Middlesex, London. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Le secteur est essentiel pour notre culture et notre économie. Nous le savons tous, cette industrie produit des opportunités et des solutions créatives. Ma femme et ma fille sont des artistes créatifs qui aident à améliorer le secteur de la musique pour faire progresser la musique canadienne en Ontario et à travers le monde entier. Par exemple, London en Ontario, nous sommes devenus le centre de musique et dynamique où les artistes peuvent fleurir. Afin d'augmenter notre prestige sur le plan national et international, nous devons, en tant que gouvernement, être un chef de file pour créer plus d'opportunités pour ces artistes. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que ce gouvernement appuie le développement de l'industrie de la musique en Ontario, surtout dans les communautés comme Elgin, Middlesex, London? Le ministre du Tourisme et de la Culture et du Sport, vous avez la parole. M. le Président, je veux remercier le député de Elgin, Middlesex, London pour son travail et les compétences de sa famille. La semaine dernière, j'ai vu directement à la ville de London une exposition musicale non seulement pour London qui est essentielle, mais aussi pour l'Ontario. Il a été désigné la première ville en chef de file dans ce secteur et en quatrième place dans l'Amérique du Nord. Cela permet d'investir des millions de dollars dans ce secteur et notre scène continue à monter en flèche. J'ai participé dans une table ronde avec les représentants de la Chambre de commerce et il y a une harmonie en trois parties, ce qui représente également le tourisme, la culture et le sport. Complémentaire, merci d'avoir organisé cette cérémonie hier soir. Le tourisme, la culture et du sport sont essentiels pour la réussite des entreprises en Ontario. Récemment, London a organisé un événement pour Tim Hortons qui a permis à des milliers de personnes de se rendre dans le centre-ville de London en cliquant mes familles, mes collègues, la ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales, la ministre des Collèges et des Universités. C'est un plaisir de les avoir avec nous. Il y avait de longues lignes pour avoir accès aux services. Et ces événements, comme celui-là, continuent à souligner l'importance du sport dans la province. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, M. le ministre, comment est-ce que nos gouvernements appuient les communautés locales en termes d'activités sportives et culturelles? M. le ministre. Encore une fois, je remercie le député pour cette question. La culture, la musique sont interconnectées à travers le sport. Toutes les étapes, la partie musicale et sportive du tourisme sont liées ensemble. Et l'impact sur les communautés comme à London, c'est très important. Lorsque j'ai rencontré les représentants de la Chambre du commerce et le maire, ils ont déclaré que c'est très important, leur travail, mais aussi sur le plan sportif. Nous devons nous rappeler de l'impact du sport dans les communautés. Il faut se rappeler de l'impact du tourisme. Lorsque nous nous rendons dans une communauté qui a des championnats de hockey, des tournois de hockey, des restaurants, mais aussi nous aidons à aider à progresser les jeunes dirigeants, les leaders. C'est très important pour nous ainsi que pour le premier ministre. Prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre, à la ministre associée des perspectives sociales et économiques pour les femmes. Nous faisons face à des pénuries en termes dans le secteur de garde d'enfants et l'Association des éducateurs et éducatrices de la petite enfance se sont présentées dans les consultations prébudgétaires. On dit que ces travailleurs ont besoin, les travailleurs ont besoin d'avantages sociaux et de régimes de retraite. Si vous étiez vraiment engagé pour répondre à cette question et à valoriser le travail de ces éducateurs et éducatrices de la petite enfance, vous les aurez rémunérées de la bonne, de manière appropriée. Alors, est-ce que vous allez vous engager aujourd'hui pour augmenter les salaires pour les travailleurs de la petite enfance? Ministre de l'Éducation, la réponse est oui. Nous allons continuer à augmenter les salaires à travers cet accord avec le fédéral à au moins un dollar par heure chaque année, mais j'accepte, j'ai entendu des opéants, des travailleurs qui ont besoin d'augmentation salariale pour continuer à faire croître l'économie. Nous avons besoin d'un système de garde d'enfants qui est durable et stable. C'est pour cela que nous avons réduit les frais pour les familles. Et oui, c'est pour cette raison que nous avons entretenu des consultations dans le secteur pour comprendre ce qu'il faut faire davantage en plus de l'accord fédéral pour augmenter les salaires et permettre de faire progresser ces travailleurs. Nous allons continuer à les entendre et être présents pour changer la donne dans la vie de nos enfants. Réponse. Durant cette journée de salaire équitable, il faut parler de cela parce que ce n'est pas seulement ce qui va être versé dans les poches des femmes, mais aussi ce qui va être dépensé. Pour les femmes, les tarifs les plus élevés, c'est en termes de garde d'enfants. La population a été promis 10 $ par jour pour le service de garde d'enfants, mais rien n'a changé bien que vous ayez signé cet accord des mois de cela. Alors, est-ce que le gouvernement va finalement investir afin de permettre d'avoir accès à ce service de garde d'enfants de 10 $ par jour pour les femmes, les enfants de cette province? Ministre de l'Éducation. Je ne sais pas si la ministre a compris ma réponse que j'ai dit oui, que chaque année, les salaires vont augmenter à 25 $ par heure minimum. Je suis d'accord qu'il faut faire davantage, c'est pour cette raison que nous travaillons avec l'administration aussi des perspectives sociales et économiques pour les femmes pour s'assurer que nous allons retenir plus de ces femmes. Nous avons besoin d'espace puisque les coûts ont été réduits par enfants annuellement. Dans nos consultations, nous allons créer un plan et offrir de l'espoir à ces travailleurs qui sont valorisés et remercier chaque jour en augmentant leur salaire et en créant plus d'incitatifs pour rester travailler et changer la vie des jeunes et des enfants d'Ontario. Question députée d'Orléans. Merci, M. le Président. Je veux adresser ma question au premier ministre. Il n'y a aucun doute que l'augmentation des violences et des crimes, c'est très perturbant. Il y a beaucoup d'histoires de contrevenants qui sortent des prisons, mais aussi qui vont enfoir de la loi. Encore une fois, plusieurs enfants, familles et personnes ont été tuées dans les stations de métro. Le comité permanent de la justice a offert deux recommandations. Quand est-ce que le gouvernement va finalement adopter l'accommodation du comité permanent de la justice plutôt en termes de réformes de mise en liberté sous caution ? C'est pour cette raison que nous avons interpellé le gouvernement fédéral pour nous assurer que cela soit considéré. Que ce soit un premier ministre au Colombie-Britannique et dans d'autres provinces, nous avons des objectifs, le comité permanent a déposé un rapport, et nous allons également envisager l'heure à ce rapport. Mais hier, nous avons débattu une motion importante, une motion simple pour faire appel au gouvernement fédéral pour conserver ces contrevenants dans les prisons. Cette motion devrait être appuyée de manière unanime. Cependant, les néo-démocrates appuyés par les libéraux ne veulent pas que cette motion soit adoptée. Non, l'adoption des actions grâce au leadership du premier ministre. Complémentaire. Merci. J'appuie également les règlements, les projets de loi fédéraux, mais aussi le gouvernement provincial doit accomplir cette tâche. Dans les années 2016, il y a eu des juges qui ont été utilisés pour siéger dans ces cours, et ce projet pilote a été éliminé suite à l'élection du gouvernement. Les juges ont l'expérience nécessaire pour gérer ces cas, et ce projet pilote avait réussi. Cependant, le ministre n'a pas publié son rapport dans ce secteur. Le chef de la police a fait appel au gouvernement pour remédier à cette situation, et le comité permanent de la justice a recommandé d'élargir ce programme afin de s'assurer que toutes les audiences en termes de crimes violents soient présidées par des juges. Le gouvernement a le pouvoir de le faire aujourd'hui. Quand est-ce qu'ils vont mettre cela en place? Réponse, procureur général, je suis fière que les libéraux ont changé leurs décisions et vont finalement nous appuyer en termes de réformes de la mise en liberté sous caution. J'aimerais bien que les néo-démocrates changent leurs décisions, mais ils ont un point en commun. Ils veulent interférer dans la manière de gestion des cas des juges. Je ne comprends pas, je comprends un peu, mais ils ne comprennent pas les normes fondamentales de la justice en Ontario. Nous avons besoin de règles et d'un système adéquat et nous vous demandons de vous joindre à nous. Prochaine question, député de Brentford-Brent. Merci, ma question s'adresse au ministre des Mines. Grâce au leadership de notre gouvernement, ce premier ministre et notre ministre des Mines, notre province a une stratégie relative aux minorités critiques et robustes afin de créer des opportunités avec des partenaires autochtones à travers des programmes appuyant les travails spécialisés. Et pour être un chef de file mondial, nous devons créer des partenariats avec les communautés pour reconnaître et respecter leurs contributions importantes pour atteindre la réussite. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage des mesures que nous avons adoptées pour renforcer nos partenariats avec les partenaires au Nord et autochtones, ministre des Mines? Merci pour cette question du député honorable de Brentford-Brent. Pour parler d'un projet spécifique de Première Nation, la compagnie TTN, qui est à nord de Timmins, a créé un partenariat avec l'association de nickel de préférence de Serpentine, et cette association autochtone gère et est propriétaire de cette ligne. Le chef Bruce Archibald, sa soeur Rosanne, elle nous a dit la semaine dernière que même avant ce projet d'exploitation, les taux d'emploi étaient à 80 % et maintenant c'est en dessous de la moyenne nationale. Intervention du président, merci. Merci beaucoup. Complémentaire. Merci, monsieur le président, merci au ministre pour cette réponse. C'est très encourageant d'entendre des progrès dans les communautés autochtones et éloignées du Nord grâce aux rencontres avec les dirigeants. Lorsque les députés de l'opposition continuent à critiquer nos travaux, nous continuons à œuvrer au nom des travailleurs qui vont bénéficier le Nord et la province entière. Ce secteur génère des milliards de dollars et appuie des travaux directs à indirects. Nous devons continuer à investir de manière nécessaire afin de s'assurer que la communauté du Nord ne soit pas laissée de côté. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que nous utilisons les opportunités pour devenir un chef de file et aider à exploiter les minéraux critiques? Ministre des mines. Merci pour cette question. L'urgence, c'est essentiel et nous agissons par conséquent pour saisir de ces opportunités qui vont bénéficier des générations en Ontario et au Canada. Nous devons agir. Monsieur le Président, grâce au ministre du Développement économique de la création d'emplois et du commerce, nous avons sécurisé et garanti des investissements dans ce secteur. Nous allons ajouter à nos progrès grâce à cette loi pour créer plus de mines afin de rester responsable et être chef de file en termes de production de véhicules électriques. Le Président Biden nous a dit qu'il croit que nous avons des opportunités pour travailler ensemble afin que le Canada et les États-Unis peuvent continuer à fabriquer ces ressources en Amérique du Nord, ce qui est essentiel pour les chaînes d'approvisionnement. Nous encourageons les députés de l'opposition d'agir immédiatement et de voter en faveur de ce projet de loi critique. Prochaine question. Le député de M. Chikawa, James May. Ma question est pour le premier ministre. Plusieurs de nos régions n'ont toujours pas accès à des services à large bande et d'autres ont des réseaux faibles et interrompus. Ceci est un impact significatif à plusieurs niveaux. Les commerces avec la vente en ligne, ceci affectent les études des enfants, le manque des sessions virtuelles ou pas d'outils de recherche. Problème d'attraction et de rétention des travailleurs et des familles dans le Nord. Ceci est difficile en tant que représentant d'aller faire des cliniques et d'aider les gens puisqu'on n'a pas toujours accès aux services. Ma question. Le dernier rapport du Bureau des responsabilités financières démontre seulement 1,6 % de ces allocations ont été dépensées. Est-ce que vous proposez encore des promesses vides ou bien vous allez finalement respecter vos promesses? D'investissement pour le Nord. Réponse ministre des Infrastructures. Merci aux députés pour cette question. Notre gouvernement reconnaît l'importance de l'Internet à large bande en dépit de votre emplacement en Ontario. Nous devons tous être d'accord que la COVID-19 a changé la donne et c'est une nécessité pour éduquer nos enfants en ligne et à la maison. C'est pour cette raison. Nous avons investi 4 milliards de dollars pour nous assurer que chaque ménage puisse être connecté d'ici la fin de 2025 à l'Internet à large bande. C'est un plan le plus ambitieux en termes d'Internet à large bande dans le pays entier. Dans ma circonscription, plusieurs personnes et entreprises dépendent d'un Internet qui est lent et qui n'est pas fiable. J'ai rencontré chaque fournisseur d'Internet et aucun d'entre eux n'est intéressé à s'établir à Nickel Build parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Vous pouvez payer pour toute l'infrastructure, mais ils ne se présenteront pas à la table. Nous avons donc 5 mégabits de téléchargement et 2 mégabits de téléversement. Comment est-ce qu'on peut faire des affaires? Le gouvernement dit dépenser des milliards sur la large bande, mais l'an dernier, on a dépensé moins de 2 % de cet argent. Est-ce que le gouvernement fera en fait sortir cet argent et mettre en place un système gouvernemental pour un Internet rapide et fiable à un prix raisonnable? La ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Non seulement est-ce qu'on investit 4 milliards de dollars? Intervention du Président. Arrêtez la pendule. La députée a posé une question. La ministre veut répondre. Je dois être en mesure de pouvoir entendre sa réponse. Je demanderai à la Chambre de revenir à l'ordre. Redémarrez la pendule. Les ministres. Merci, M. le Président. Encore une fois, je vais répéter l'investissement de 4 milliards de dollars qui est historique comme investissement financier dans la province de l'Ontario. Nous avons aussi mis en place une initiative dans cette Chambre pour fournir plus rapidement les projets de larges bandes d'Internet rapides et nous interagissons avec les fournisseurs Internet qui ont participé, que ce soit dans notre programme d'application ou en partenariat avec le gouvernement fédéral, ainsi que nos options afin de nous assurer que même les endroits les plus éloignés et les plus difficiles d'accès soient couverts. Prochaine question. Députée de Newmarket Aurora. Merci, Mme le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. Avec plus de 620 000 francophones et 1,5 million de locateurs, l'Ontario a la plus grande communauté francophone au Canada, à l'extérieur du Québec. L'amélioration de l'accès à des services en français de qualité dans divers secteurs est d'une importance vitale. Vendredi passé, un nouveau règlement sur l'offre active est entré en vigueur dans le cadre de la modernisation de la loi sur les services en français. La ministre peut-elle dire à la Chambre comment ce nouveau règlement affectera les services en français en Ontario? Merci. La ministre des Affaires francophones. Je remercie ma collègue pour sa question. Comme vous le savez, notre gouvernement est le premier à avoir modernisé la loi sur les services en français en plus de 35 ans, ce qui démontre notre engagement à améliorer l'accès à des services de qualité en français pour la communauté francophone de l'Ontario. La loi sur les services en français modernisés a mené à la création d'un nouveau règlement détaillant neuf mesures concrètes que les organismes assujettis à la loi doivent mettre en place pour assurer une offre active de services en français. Ces mesures incluent les salutations « Hello, bonjour » et la signalisation bien visible en français. Cela fait en sorte qu'il incombe aux organismes assujettis à la loi de proposer activement les services en français et non à la personne francophone de les demander. Merci, M. le Président et merci à le ministère pour sa réponse. Il est encourageant d'attendre comment notre gouvernement améliore l'accès à des services de qualité en français. Par cette initiative, non seulement nous facilitons l'accès des francophones aux services dans leur langue première, mais nous augmentions également le nombre de travailleurs qualifiés francophones et bilingues. La communauté francophone de l'Ontario mérite un environnement propice à son épanouissement afin qu'elle puisse continuer à participer activement à la prospérité de la province. M. le Président, la ministre peut-elle nous en dire plus sur le nouveau règlement et qui est assujetté aux mesures? Question. La ministre. M. le Président, l'offre active signifie rendre les services en français disponibles dès le premier contact entre les citoyens et le prestataire chargé de livrer des services au nom du gouvernement. Les instances visées par la loi sur les services en français sont assujetties à ce nouveau règlement et cela inclut tous les ministères ainsi que les organismes désignés et les institutions de la législature. Je suis très heureuse du progrès important que nous avons accompli et de la continuité de ce travail si essentiel pour la vitalité de la communauté francophone de l'Ontario. Quoique l'offre active ait été explicitement mentionnée dans la loi depuis un an déjà, les neuf nouvelles mesures clarifient les exigences minimales requises pour assurer une mise en œuvre réussie de ce principe important. Députée de London North Centre, question au premier ministre. Un de mes cométans s'est fait... Un de mes cométans a reçu un diagnostic très grave avant les fêtes qui a gâché sa période de Noël toute la... au cours de cette période. Il a reçu un diagnostic de l'amadie de Lou Gehrig. Les coûts reliés à cette maladie sont très importants. Pouvez-vous imaginer l'option de Matt actuellement? Elle est diminuée parce que les médicaments ne seront pas efficaces étant donné sa situation. est-ce que le ministre va... le gouvernement va... financer le médicament nécessaire pour Matt? La ministre de la Santé. Nous parlons d'une question qui est couverte très souvent dans mon ministère. Que l'on parle de médicaments ou de traitements qui sont disponibles, évidemment, le ministère et le gouvernement veulent fournir ces services le plus rapidement possible pour les ontaristes. et l'ontariennes. J'étais très fière du fait que, lorsque TRAC-EFTA a été mis disponible pour les enfants, que c'est le gouvernement de l'Ontario qui a été le premier à l'approuver et à le financer. Nous avons fait la même chose récemment avec l'Obsorna. C'est une perte de la vue qui est génétique. Nous continuons à travailler avec le PCPA alors que l'on négocie les prix des médicaments et nous agirons parce qu'on sait que ce genre d'intervention peut sauver des vies en Ontario. rappel au règlement député de London Ouest. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais reconnaître mes deux membres du personnel qui sont ici de London Ouest, Leah Carlton et Janandi, bienvenue à Queen's Park. Merci. Je désire renseigner la Chambre que, conformément au règlement 9G, le greffier a reçu un avis du leader parlementaire du gouvernement qu'un changement temporaire à l'horaire de la Chambre est nécessaire et donc les affaires courantes du 5 avril 2023 commenceront à 13h. Je désire aussi renseigner la Chambre que le débat d'ajournement au nom du député d'Ottawa-Sud qui a été établi pour aujourd'hui a été retiré et donc ce débat n'aura pas lieu aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre à l'ordre du jour. Ce matin, nous sommes en pause jusqu'à 15h.